Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sarah Lopez et Mila Jasmine. Vous l'ignorez peut-être, mais le 6 avril dernier, Sarah Lopez a donné naissance à une petite fille avec un peu d'avance. Si pour l'instant elle ne s'est pas exprimée sur le déroulement de son accouchement, la nouvelle maman a tout de même confié que c'était très dur. Une confidence qui n'est pas passée inaperçue aux yeux des internautes qui accuseraient une énième fois que la grossesse de Mila Jasmine comparée à celle de Sarah Lopez est du gâteau. Ils trouvent en effet cela très étrange que Mila n'ait pas eu tous les symptômes post et pré-accouchement pour des femmes enceintes comme celle de Sarah Lopez ou d'autres encore. Ils ajoutent à cela que comparé à de nouvelles mamans influenceuses, Mila est restée dans le top secret s'il lance radio sur toute la phase de sa grossesse à son accouchement, elle qui publie les tout selon les internautes jusqu'à maintenant. Pour eux, il est certain que Mila cacherait quelque chose. Rappelons tout de même qu'une grossesse est différente d'un corps à un autre. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Donc je vais en profiter, là elle est très bien, je vais en profiter pour parler un petit peu avec vous. Comme je vous ai dit, je vous raconterai tout le déroulé de mon hospitalisation qui a été soudaine et de l'arrivée de la petite. Quand je serai rentrée à la maison, tranquillement et tout. Par contre, je ne rentre pas maintenant, parce qu'une chose est sûre que je peux vous dire, c'est que j'ai une césarienne. Donc je ne rentrerai pas maintenant. Vous voyez là, j'ai une poche de froid. Parce que là, j'ai du coup toute une cicatrice. Parce qu'on a dû passer en césarienne. Je vous expliquerai vraiment pourquoi ce n'était pas du tout prévu, forcément. Mais voilà, je rentrerai dans les détails tout au long. Donc pour le coup, je ne rentre pas encore à la maison. Quand on est une césarienne de séjour maternel et allongé. Donc voilà, là, j'ai pas là. Là, j'ai rentré à la maison, prendre des bavoirs et des bodys qui me manquent. Parce que la petite, elle n'arrête pas de recracher son bivou. Après, ils m'ont dit que c'était tout à fait normal. Parce que vu que dans le ventre, elle a bu du liquide amniotique, elle a encore des glaires, donc c'est pas encore stable. Elle le recrache. Donc il est parti prendre du biberon propre et tout. Parce que je ne pense pas que j'en aurais assez. Des petits changes. Et voilà. Sinon, mon ventre, regardez, ça a bien diminué. Pas trop, mais enfin voilà. J'ai les superbes culottes de bataille. Je dois prendre du fer en plus, plus. Parce que du coup, mon taux de fer, il a encore baissé. Du à la césarienne, mais c'est normal. Donc je dois prendre du fer pour ne pas être à plat. Mais sinon, tout se passe bien. Elle est tellement gentille. Mais vraiment, genre tellement gentille. Réaction des twittos. NDR, juste la grossesse de Sarah Lopez, démontre la fausse grossesse de Mila. Merci Sarah de montrer qu'au moment du monotouring, il y a un papier qui sort de la machine avec les résultats et de montrer les beaux mouvements du pied dans ton ventre, comparé à ta pote hashtag Mila Jasmine. Hashtag Sarah Lopez, après son accouchement d'une petite crevette versus Mila Jasmine, après avoir soi-disant accouché d'un bébé de 70 cm et 5 kg. Si Mila Jasmine ne réagit pas pour son enfant que c'est son fils, c'est simplement qu'elle a menti et qu'elle dira la vérité dans quelques temps pour avouer qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant et qu'elle a dû adopter.